Bienvenue dans la chaîne Roux Guitare, aujourd'hui je vais vous montrer les 5 plus beaux accords du blues, c'est parti ! Il n'y aura pas de blabla dans cette vidéo, on va aller droit au but, je vais vous montrer des accords super sympas. Pour agrémenter vos blues, tout ce que je vous demande c'est de vous abonner à la chaîne Roux Guitare si vous aimez ce type de contenu. Notre premier accord c'est un mi-septième, vous êtes certainement habitué à le jouer comme ceci. Et bien pour sonner blues, le plus souvent, il va falloir enlever des cordes, il va falloir enlever des notes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Non, vous n'avez pas besoin d'enlever des cordes de votre guitare, mais de votre accord, oui si possible. Donc vous allez conserver simplement ces 3 notes, vous allez avoir la fondamentale, le mi, la tierce majeure, le sol dièse, et la septième mineure ou septième bémol, le ré. Vous pouvez le faire avec le petit doigt ou avec le doigt numéro 3. Alors, quelle utilisation possible ? Par exemple un petit riff funk. Vous pouvez également faire un petit hammer-round sur la première case de la corde de sol, la troisième corde. Vous allez le faire comme ceci, bien claquant. Ça sonne super bluesy. Notre deuxième accord c'est un la septième, je sais que certains d'entre vous le jouent déjà comme ceci. Alors, c'est un très bon point de départ, on va essayer de l'enrichir. Donc vous pouvez rajouter le sol, qui est la septième bémol, sur la troisième case de la première corde. Donc ça va déjà sonner un petit peu plus bluesy. Voilà, comme ça c'est mieux. Encore mieux si vous le faites avec un demi-barré. Maintenant, je vous ai dit qu'il faut enlever des cordes pour sonner blues. Alors, on va en enlever des cordes. On va garder en fait la tierce majeure, le do dièse et la septième bémol, le sol. Eh bien, vous pouvez le jouer avec le doigt numéro 3 comme ceci. C'est la première corde. Tout ce que je fais en fait, c'est que je vais jouer le même motif, mais à partir de la première case. Donc ça va faire corde de Si, un, et corde de Mi, la première, deux. Je vais les avancer d'une case en avant, en accrochant avec le pouce simultanément la corde de La. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Le troisième accord, c'est mon préféré, c'est le D7. Alors, je ne le joue pas toujours comme ceci. En fait, on va faire une basse sur le Fa dièse, sur la deuxième case de la sixième corde, en fait la grosse corde. Pour le blues, on utilise souvent le pouce ici, ce qui laisse en fait plus de doigts disponibles pour les autres notes. Attention, ça demande quand même une certaine souplesse. Donc pour l'enrichir, on va rajouter cette corde de Mi à vide. Fa dièse, le La, le Do et le Mi à vide, donc la neuvième. Donc ça va donner un Ré neuf, ça veut dire qu'on a une septième et on a une neuvième. La neuvième, c'est le Mi, c'est l'accord d'A vide. Et la tierce, elle est en bas en fait, puisque c'est la note de basse, le Fa dièse. Alors cet accord qui est extrêmement coloré, c'est un Mi septième. Vous ne l'avez pas reconnu, pourtant tout à l'heure je vous ai montré le La sept ici. Mais avec le Mi, ça donne une couleur totalement différente. Le Mi sept, on va le jouer en demi-barré, donc sur trois cordes. On va avoir le Mi ici, la fondamentale, le Sol dièse, la tierce majeure et la septième bébol, le Ré. Et celui-là, vous pouvez le jouer éventuellement en Diyad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ceux qui suivent cette chaîne le savent, j'adore le Picking. Il y a ce motif de Mi septième. Qui là, cette fois-ci, est joué sur quatre cordes et permet de faire des petits motifs main droite avec des basses alternées. On va avoir la quinte sur la corde de Sol. La septième bémol, le Ré. On commence à la retrouver un petit peu partout sur le manche, celle-là. Troisième case, corde de Si. Et puis enfin, la tierce majeure. Donc le Sol dièse. Sur la première corde. Donc il est véritablement excellent pour les motifs en Picking. Il y a plein, plein de motifs possibles. Main droite, main chevalet, pardon les gauchers. Si vous aimez le Picking, je vous invite à regarder ma playlist. J'ai fait plein de petits tutos en Picking. Allez, le prochain accord. Le blues aime les cordes à vide. Et pour ceci, on joue souvent dans les tonalités de La et de Mi, puisqu'on va utiliser ces cordes-là, le plus souvent, comme des notes de basse. Alors notre prochain accord, c'est un La neuf. On va le jouer avec deux doigts. Index et majeur. Donc on va avoir la tierce majeure à la onzième case corde de Ré, la quatrième corde, la septième bémol, le Sol, la neuvième. Donc le Si. Et la quinte, le Mi, la, do, dièse, mi. Et ça, c'est excellent si vous terminez un blues après votre turnaround, vraiment pour conclure le dernier accord. C'est tout pour aujourd'hui. On s'abonne à la chaîne Roux Guitare, car j'ai plein d'autres tutoriels dans ce style-là, très simple, qui vous aident tout de suite à développer de nouvelles idées pour votre jeu de guitare. Et ceux qui aiment le blues, bien, j'espère que vous continuerez à suivre cette chaîne. À très bientôt. Bye bye.